Le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a publié mardi soir 21 février 2023 le calendrier des examens nationaux pour cette année. Ces examens se tiendront à partir du 5 juin jusqu'au 20 juin 2023. C'est un calendrier qui prend en compte l'examen d'entrée en septième année, le brevet d'études du premier cycle BEPC et le baccalauréat unique. Au groupe scolaire Le Salem de Kibé, dans la commune de Ratoma, le directeur général de cette école privée a bien accueilli le calendrier des examens nationaux pour lui. La démarche du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation est une avancée. A mon niveau, je trouve que ce calendrier-là est très bon, il est très pratique parce que nous sommes bien situés à temps et actuellement, le travail que nous abattons depuis l'ouverture nous permet d'être dans ce tempo-là. Ça me convient, ça me convient très bien. Le niveau d'avancement est très bon également parce que depuis l'ouverture, nous nous attelons à terminer le programme dans le temps imparti parce que nous ne savons pas vraiment comment les choses peuvent se présenter au cours de l'année scolaire. Nous avons pris, en tout cas les taureaux, par les cornes à temps et aujourd'hui, Dieu merci, nous pouvons répondre à l'appel du mois de juin. Nous pouvons répondre favorablement. Pas de problème majeur, comme je l'ai dit, les élèves viennent à l'école, les profs donnent correctement le cours et le suivi se passe très bien, il n'y a pas d'inquiétude. Je trouve que c'est une chose extraordinaire que nous n'avons pas vécu depuis longtemps et à ce titre, nous remercions son excellence, M. Guillaume Havigne, d'avoir eu cette bonne initiative de préparer ce terrain afin que les choses se régularisent. Cette année, réellement, c'est une sorte de renaissance. Nous le remercions avec toute son équipe. Cette école n'a que la sixième et la dixième année à présenter pour les examens nationaux session 2023. Les candidats et les enseignants interrogés se trouvent dans l'esprit du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais contente parce que nous, on a beaucoup avancé dans le programme. Du coup, nous ne sommes pas effrayés par ça, sauf parce que c'est un peu proche. Et du coup, on se dit qu'on n'a pas assez le temps, on n'a pas assez révisé, on a le trac au fait. Mais bon, on se dit que ça va aller parce que tout ce qu'on a fait durant les trois mois passés, ça peut nous suffire largement à pouvoir affronter le brevet. Oui, je trouve raisonnable qu'ils aient avancé ce calendrier parce que ça, ça peut nous permettre à mieux nous concentrer. Ça peut nous permettre aussi à mieux apprendre les leçons et ça va permettre aux professeurs d'avancer dans le programme. Je vais dire à mes camarades et à mes collègues de travailler, de redoubler d'efforts parce que c'est le travail qui paie par après. De ne pas être distrait, certes, il ne faut pas gagner, mais il faut savoir au moment où tu ne dois pas gagner et au moment où tu dois faire le sérieux. Hier au matin, je me suis réveillé déjà avec le calendrier à main. Et ça m'a donné en tout cas un temps de courage de passer l'information, surtout aux candidats, parce que nous le savons bien, ce qui s'est passé les années passées, notamment l'année dernière, le sort qui nous est arrivé. Pour éviter ce sort, ce message que j'ai passé ce matin avant d'aborder le cours, je leur ai dit, le calendrier a donné, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il nous faut assez d'efforts, il nous faut le courage, la persévérance. Les examens, c'est bientôt des mois. Donc, nous avions reçu le calendrier et j'espère que ce calendrier n'est pas mal. Avec la liste des programmes, la progression et qu'on sort, on se dit vraiment qu'on est fiers du calendrier, c'est pas mal. On pourra se rattraper. Au lycée d'Ibril d'Amstirgnane de Kibé, candidats et encadreurs sont partagés entre appréciation et inquiétude par rapport au calendrier publié pour la tenue des examinations aux sessions 2023. C'est une bonne avancée parce que quand nous remarquons que cette année aussi, depuis le mois d'octobre, il n'y a pas eu de perturbations, il n'y a rien qui est là, qui a prouvé que réellement ça peut jouer sur le calendrier. Je crois que c'est une bonne chose quand même. Ce qu'on a appelé aux parents, c'est de motiver les enfants, dire aux enfants de suivre leur cours, d'être là à tout moment, vous comprenez. Et en même temps, nous aussi, on se met à la tâche pour que réellement les examens se passent dans les meilleures conditions. Nous ne sommes pas surpris du tout parce qu'on était informés déjà que les examens tiendront dans le mois de juin. Mais c'est juste que pour le moment, nous les candidats, je ne sais pas pour les autres, mais ici à Kibé, nos professeurs de sciences mathématiques, par exemple, physique, mathématiques, sont tous dans des formations, sans savoir que maintenant, il nous reste presque deux mois juste pour le bac. Et certaines matières, par exemple, la physique, la chimie, on ne peut pas dire que nous sommes en retard, mais pour terminer ce programme et faire un peu des exercices pour la préparation, les dix mois, pour moi, je pense que c'est trop petit pour nous, les candidats. C'est la formation des professeurs, je pensais qu'on allait faire ça pendant les vacances ou bien pendant les congés, comme ça, c'était mieux pour nous, les élèves. Si nous imaginons comme ça, pendant toute la semaine, là, nous, les élèves de mathématiques, on n'a pas eu un professeur de mathématiques en classe, ni un professeur de chimie en classe, ni un professeur de physique, nous avons perdu presque deux semaines. Dans la semaine, là aussi, on nous dit aussi, quoi, que les examens tiendront de 16 au 20. Bon, un élève, un candidat, comment lui va se préparer pour ça ? Ça va le perturber dans la tête des préparations, tu n'auras pas à quoi réviser. Par exemple, tu prends la physique, tu vas dire que non, la chimie m'attend là-bas, la physique là et là aussi. Tu vois, c'est un peu compliqué, c'est pour cela, nous, les candidats, des fois, on rencontre beaucoup de difficultés dans les préparations. C'est pas un manque de révision, mais la planification. Pour le moment, actuellement, non, puisque toutes les leçons requises ne sont pas assimilées. Donc, il faut au moins avoir le minimum de l'essence assimilée pour pouvoir, afin d'être prêt, quoi. Rendez-vous est donné le 5 juin 2023 pour le démarrage des examens nationaux.